Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'épreuve des temples de Emperor S4 qui est disponible en France grâce à Légion Distribution que je remercie au passage. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à partager et puis également à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Vous retrouverez un lien chez Philibert pour pouvoir vous procurer ce jeu en description sous la vidéo. C'est parti ! Bon allez, je vous l'ai dit, le jeu est très beau. Moi je trouve ça vraiment chouette, cette disposition de plateau avec un cercle et avec des espèces de pétales autour de ce cercle central. Je trouve ça très classe, ça fait un peu un effet fleur et puis avec tous les petits diamants qui sont là et les cubes de sort qui sont ici. Voilà, franchement, visuellement, c'est très quali. Et en plus de ça, ce que je tenais à dire c'est que ça c'est pas des cartes, c'est des plaquettes. C'est-à-dire que c'est un petit peu épais, vous voyez, et c'est presque solide. Et franchement, le matériel est de toute beauté. Là aussi, ça c'est pas des cartes, c'est des espèces de petites plaquettes. Enfin voilà, franchement, un gros big up à Amper S4 pour ce jeu que je trouve d'une qualité exceptionnelle. Vu le prix et vu quand même qu'on est sur un jeu classique, un petit jeu de plateau sympa, vous allez voir, il n'y a vraiment moyen de se faire, une fois de plus, mal à la tête. Je trouve qu'on est sur du matériel qui est de très très bonne facture. Et quand j'avais vu le jeu sortir, j'étais très hypé et je remercie Légion Distribution de m'avoir choisi pour vous le présenter. Allez, je vous présente maintenant rapidement ce qu'on va retrouver sur ce plateau. Donc au centre là, ce cercle du milieu, en fait, c'est le plateau des épreuves. Donc on verra, vous avez chacun un jeton rond qui part au début de chaque section. Il y a quatre sections. Et puis vous allez progresser comme ça sur ces sections d'épreuve à une phase bien définie, qui est la phase des épreuves. Vous allez pouvoir ainsi capitaliser à la fois des points et en fait des cubes de magie qui vont vous permettre de développer d'autres choses sur votre carte. On y reviendra. Donc au centre, le plateau des épreuves. Autour, on a donc les tuiles de temple. Alors les tuiles de temple, elles sont très importantes parce que c'est elles qui vont vous permettre de capitaliser du matériel. Elles vont vous donner en fait des diamants que vous allez voir. Vous allez pouvoir payer des actions et pouvoir donc vous déplacer sur ce plateau d'épreuve. Elles vont également vous distribuer notamment ce jeton là qui est un jeton d'action. Parce qu'à chaque fois que vous voudrez faire une action, il faudra pouvoir la payer. Voilà. Sur ce plateau là et sur ces tuiles, vous allez pouvoir capitaliser des valeurs et elles sont recto verso. Soit il y a le jour, soit il y a la nuit. Et bien entendu, en fonction du jour et de la nuit, elles ne vous donnent pas l'accès aux mêmes choses. En 3, on va voir ici au milieu les cubes de sort. Donc en fait, ces petits cubes sont très importants parce que c'est une des composantes de victoire. Vous allez gagner en fonction du maximum de points que vous allez en quicher. Mais en même temps, ces cubes sort, vous allez les capitaliser. Et vous aurez la possibilité de les poser sur votre fiche de jeu. Une carte très importante, c'est la carte jour-nuit. Alors là aussi, on va le voir pendant une première phase de jeu. En fait, cette carte, elle va se déplacer autour du plateau. Et d'un côté, ce sera le jour et de l'autre côté, ce sera la nuit. Donc en fait, sur la phase nuit, les cartes seront retournées. Un certain nombre de cartes sera retournée. Et dans la phase de jour, les cartes resteront sur la partie jour. On va voir également dans le premier round. En l'occurrence, on verra dans le deuxième que cette carte, elle va se déplacer. Elle va tourner comme ça autour du plateau. Et c'est ça qui va moduler en fait les possibilités du jeu. Et puis ensuite, on verra que là, on a donc la tuile, les tuiles de round. Donc on va les retourner. Ça va compter les rounds. Ça va également nous donner un chiffre qui va nous permettre de savoir de combien se déplace la carte de jour et de nuit. Les valeurs qui sont ici, je ne vais pas les aborder. C'est pour jouer en mode 2 joueurs. Là, on est sur une configuration de mode 3 joueurs, mais je ne veux pas trop vous embrouiller. A partir du moment où vous avez retourné toutes les tuiles, c'est la dernière condition de fin de partie. Dès que vous aurez retourné l'intégralité de ces tuiles et donc de ces rounds, la partie prendra fin. Il faudra comptabiliser les points que vous avez acquis. On va voir également que chaque joueur va avoir en fait un grimoire. que ce grimoire, il est différent pour chaque joueur puisque vous avez un apport initial ici en jeu et que cet apport est différent en fait en fonction du grimoire que vous allez utiliser. Donc ça aussi, c'est connu chez Emperor S4, cette façon de faire qui est que chaque joueur va démarrer la partie avec un petit avantage qui ne sera pas le même que son voisin. On l'avait déjà vu dans le monde des sables. Sur ce grimoire, on va voir également l'emplacement ici des sorts. Donc ces sorts, vous allez les débloquer en capitalisant en fait des petits carrés, des petits cubes en fait de magie. Puis vous allez venir les poser. A partir du moment où vous l'avez déposé, vous allez libérer la capacité du sort qui est décrite, qui y est associé. Attention, lorsque vous posez les cubes comme ça de couleur, vous ne pouvez pas superposer deux bleus au même endroit en fait sur toute la ligne. C'est-à-dire que là, je suis obligé de mettre un bleu ici. Je n'aurai pas le droit d'en mettre un là. Je serai obligé en fait de le mettre ici. Et puis ce dernier, je serai obligé de le mettre ici. Je ne peux pas le mettre là. Voilà, donc ça, c'est une des conditions qui est qu'on n'a pas le droit d'aligner en fait les couleurs. Alors, ça, ça pousse un petit peu plus la difficulté du jeu et c'est plutôt intéressant. Ici, sur le bas de la planche, on va retrouver le compteur de mana que je vais personnaliser par le dernier pion de ma couleur. Je vais pouvoir en fait me déplacer, capitaliser du mana au cours de la partie. Et puis ensuite, faire certaines actions. Et en fonction des actions que je vais faire, je vais payer du mana. Là, on y reviendra et ça me permettra en fait de faire, de débloquer de nouvelles capacités. Et puis de pouvoir faire de nouvelles actions, notamment sur le plateau des épreuves. Alors, on commence la partie par la première phase. Au niveau des phases, vous aurez la phase des temples. Ensuite, la phase des ressources. Puis ensuite, la phase des épreuves. Et dans la phase des épreuves, vous verrez qu'il y a deux niveaux différents à pouvoir faire. Où on peut se reposer et puis on peut faire des épreuves. Alors, la phase des temples. Donc, on va déjà définir la section jour et nuit. Et ça, c'est très important. Alors, attention, dans le premier tour, il y a une chose qu'on ne fait pas. Vous allez voir et qu'on fait dans le deuxième. Donc, le premier round, ce que je fais, c'est que je vais retourner en fait cette première tuile qui est ici. Et je vais lire la valeur qui est là, qui est 2-3. Cette valeur de 3 fait que je vais déplacer ma carte jour-nuit de 3 tuiles dans le sens horaire des aiguilles du monde. Donc, 1, 2 et 3. Et je vais venir me poser ici. Et donc, ce que je vais faire pour ce premier tour, c'est que je vais retourner dans le sens nuit les 3 cartes qui sont derrière. Ce qui va se passer, et je le dis tout de suite, mais je n'y reviendrai pas, c'est qu'au deuxième round, je vais également retourner la deuxième tuile. Je vais compter 4. Cette fois-ci, je vais me déplacer de 1, 2, 3, 4. Ça va m'amener ici. Je vais retourner côté nuit les 4 cartes qui sont là. Et je vais remettre les cartes qui sont là, côté jour en fait. Les 3 cartes qui sont là, elles vont rebasculer côté jour. On y reviendra peut-être si on atteint le deuxième round, mais sachez que c'est une chose forcément qu'on ne fait pas au premier round, puisqu'il n'y a rien à rebasculer côté jour au premier round. Donc, ça, c'est la première action. Première action, on retourne le premier round. On était ici à 3. On déplace la ligne jour-nuit, l'horizon, jour-nuit 2, 3. Et on retourne les 3 cases du jour à la nuit. Ensuite, chaque joueur va venir poser son archimage sur une des tuiles pour la revendiquer. Par exemple, le joueur bleu, on va dire, il va venir se poser sur cette tuile-là. Ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est les autres joueurs qui vont venir poser leur meeple. Alors, attention. Ce n'est pas un meeple, c'est un archimage. Il faut que je fasse attention. Alors, attention, il y a des règles. C'est que vous ne pouvez pas vous mettre sur la tuile jour-nuit, qui est juste ici. Un temple ne peut accueillir qu'un seul archimage. C'est-à-dire que je ne peux pas revenir ici. Et puis surtout, l'archimage ne peut pas être entourée par d'autres archimages ou la tuile jour-nuit. C'est-à-dire que si je mets, en fait, un archimage ici, je n'aurai pas le droit d'en mettre un ici. Parce que sinon, cet archimage-là, il sera entouré à la fois par le jour et par la nuit. Et puis, si j'en ai un ici, je n'ai pas le droit de venir en poser un ici. Parce que sinon, le bleu, il serait encerclé. Donc ça, c'est la seule règle, enfin, c'est les seules conditions de dépose des archimages. Donc, on a mis le bleu ici, on va mettre le rouge ici et puis on va dire, tiens, qu'on met le jaune dans la nuit pour vous montrer ce qui se passe. Alors ensuite, ce qui va se passer, c'est la phase de ressources. Donc la phase de ressources, c'est la phase où vous allez revendiquer les ressources que vous avez acquises. On va commencer par le premier joueur qui était le bleu. Donc la carte sur laquelle il se trouve, la tuile, il faut que j'arrête de dire carte, la tuile sur laquelle il se trouve, il va récupérer ce qui est inscrit en bas et puis également ce qui est inscrit ici au-dessus. Donc là, on voit que je vais récupérer deux jaunes et un bleu. Donc je vais prendre comme ça, hop, deux jaunes et je vais prendre un cristal bleu. Donc ça, c'est déjà acquis. Ensuite, on va aller jusqu'au prochain archimage ici et jusqu'au prochain archimage ici. Et là, cette fois-ci, on va récupérer uniquement les ressources de bas de carte. C'est-à-dire qu'ici, je vais récupérer un rouge, un jaune, un rouge, ici un jaune et ici un jeton d'action dont on verra qu'il est très important. Côté archimage jaune, on va récupérer une première ressource violette. D'accord ? Ensuite, on va récupérer une deuxième source violette qui vient de la valeur qui est au-dessus. On va gagner deux points de mana. Donc du coup, là, en fait, sur la carte ici de mon joueur jaune, je vais me déplacer la valeur jusqu'à deux points de mana. On verra que c'est important parce que ça va me permettre de payer des actions. Et puis ensuite, je vais récupérer ce qu'il y a sur la base. Donc ici, deux points de mana de plus. Donc ça m'en fera quatre. Ici, on va récupérer encore deux points de mana de plus. Ça va m'en faire six. On voit la présence du jeton premier joueur. Donc en gros, le jaune deviendra le premier joueur car c'est lui qui va récupérer les données qui sont ici. Il va récupérer une action. Et il va récupérer un cristal jaune. Donc on le voit ici, sur cet archimage-là, c'est beaucoup moins conséquent au niveau de la récupération que ça ne l'était pour l'archimage jaune. D'ailleurs, vous pouvez avoir une compensation car si vous collectez seulement les ressources de deux tuiles, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, il a récupéré une, deux, trois et quatre. Si j'avais récupéré que les ressources de deux tuiles, j'aurais gagné quatre points de mana en plus. Et si vous collectez seulement les ressources de trois tuiles, là, vous gagnez deux points de mana en plus. Alors attention, la tuile jour-nuit ne compte pas. Donc ici, pour l'archimage jaune, on a une, deux, trois et quatre. Pour le bleu, on est à une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et pour le rouge, on sera à une, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc là aussi, on sera à égalité. Donc ensuite, c'est au joueur rouge de faire sa phase de ressources. Donc là, il va gagner cette fois-ci un bleu. Il va gagner une action. Il va gagner également un cristal rouge. Puis ensuite, pour chaque carte, il ne gagnera que ce qui est à la base. Donc ici, un rouge. Encore un rouge. Un jaune. Un rouge ici. Et ici, une action. Alors, normalement, en fait, moi, je le fais ici pour une meilleure lecture du jeu. Ces ressources-là, vous devez les mettre à côté de votre plateau. Parce que vous allez voir que vous allez, en fait, vous en servir dans la partie. Allez, on passe à la seconde phase. Qui est, en fait, la phase des épreuves. Donc en commençant toujours par le premier joueur. Puis, encore dans le sens horaire. Chaque joueur à tour de rôle peut dépenser un jeton action. Donc les jetons action, c'est ce qu'il y a ici, là. Donc chaque joueur peut dépenser un jeton action pour commencer une épreuve. Ou alors, on peut se reposer. Et lorsque un joueur se repose, il ne peut plus agir à cette phase. Et celle-ci sous-poursuit en sautant ce joueur. Et cette phase se termine, en fait, quand tous les joueurs ont décidé de se reposer. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la phase d'action du joueur bleu. Parce qu'elle est intéressante. Il a à la fois des actions et pas mal de cristaux. Et donc, je vais dépenser un pion d'action. Pour pouvoir, en fait, déplacer un de mes jetons sur le plateau d'épreuve. Donc je vais payer cette action ici. Et à partir de là, je vais choisir sur quel plateau d'épreuve je décide de jouer. Donc vous voyez que sur chaque plateau d'épreuve, on a tous les pions qui sont à zéro. À la première case qui est ici. Et donc, en fonction de ce que j'ai capitalisé en cristaux, il faut que je vois où est-ce que c'est intéressant de me déplacer. Donc par exemple, si je décidais de me déplacer sur les épreuves jaunes, ici, il suffirait que je paye un cristal jaune. Donc juste un, comme ça, pour venir me déplacer d'autant. Puis, je paye une nouvelle action. Et à partir de là, je dis, je vais payer mon bleu pour venir déplacer mon joueur bleu ici. Bon, pion bleu ici. Et puis ensuite, les autres joueurs jouent. Ou peut-être que l'un d'entre eux commence à se reposer. J'ai encore des actions. Je les paye. Et puis à ce moment-là, je dis, je vais payer un cristal rouge. Et je vais me déplacer ici. Et puis enfin, peut-être une dernière action pour me déplacer. Mais on voit que les prochains déplacements nécessitent des cristaux violets. Et que pour l'instant, je n'en ai pas. Alors, je n'ai pas de cristaux violets. Et on voit que ça m'handicap beaucoup. Comment on pourrait résoudre cette chose ? Eh bien, ici, là, sur le coin, on va retrouver ce que l'on appelle des actions additionnelles dites de conversion. En fait, ce qui se passe, c'est que je vais pouvoir utiliser les manas que j'aurai totalisé ici. Autant de fois que je veux et quand je veux pour pouvoir payer ici des actions de conversion. Admettons que dans la partie, j'ai capitalisé 5 points de manas. Eh bien, je vais pouvoir dire que j'en paye 2 pour me payer une action supplémentaire, par exemple. Et là, du coup, je vais gagner un pion de jeton supplémentaire qui va me permettre de me déplacer. Ce que l'on aurait pu dire, c'est qu'on va payer 4 points de manas pour changer n'importe quelle couleur. Ça, c'est intéressant. En violet. C'est-à-dire que du coup, je fais 1, 2, 3, 4. Et lorsque j'ai payé mes 4, eh bien, je pourrais tout à fait dire que je vais changer ce jaune, que j'ai beaucoup, en un cristal violet. Et en le faisant, je m'ouvrirai la possibilité, lors d'une prochaine action, de venir jouer ici ou ici. Alors, bien entendu, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est déjà de se déplacer sur ce cercle, puisque vous voyez ici qu'il y a un ensemble de chiffres et que ce sont les valeurs en points qui seront capitalisées à la fin de la partie. Donc, plus vous jouez, plus, en fait, votre jeton va se déplacer et va vous rapporter des points. Ici, si la partie devait se terminer, je ne marquerai qu'un seul point, puisque j'ai un moins 1 ici, un moins 2 ici et un 4 ici. Je n'aurai donc qu'un seul point. Donc, il faut faire très attention, car il ne s'agit pas de se déplacer uniquement que sur une seule épreuve. Il faut bien veiller à se déplacer sur les trois épreuves pour ne pas s'handicaper avec des moins 1 ou des moins 2, qui seraient, si j'avais abandonné une des sections, la rouge ou la bleue. A chaque fois que je me déplace, lorsque je m'arrête sur une section sur laquelle il y a un cube, je vais récupérer ce fameux cube de magie. Ce cube de magie, je vous l'ai dit au début de la présentation, je vais pouvoir venir le déposer ici sur mon plateau. Je le pose ici, ce n'est pas parce que là, il y a du jaune que c'est du jaune, je pourrais poser le jaune ici. Et lorsque je le dépose comme ça, je débloque des pouvoirs magiques qui vont m'aider pendant la partie. Donc, au niveau des sorts que je vais pouvoir débloquer de la sorte, il y a plusieurs styles. Il y a les sorts de gain de ressources qui ne sont utilisables que pendant la phase 3. Ce sont ceux qui sont ici, en fait. Et en fait, c'est une fois par round, je vais pouvoir utiliser un des sorts sur lequel j'aurais posé un de ces cubes de magie. Donc, par exemple, ici, si je collecte un jeton d'action, je vais gagner 2 de mana en plus. Je vais déplacer de 2 mon mana qui est ici. Ici, si je collecte un cristal bleu, eh bien, je vais gagner un bleu en plus. Si je capitalise un jaune, je vais gagner un jaune de plus, un rouge, un rouge de plus. Vous avez ensuite les sorts dits de conversion. Donc, les sorts de conversion, là aussi, je les fais une fois par round. Et, par exemple, ici, le sort de conversion, alors ce qui va se passer, c'est que, vous voyez, ici, il y a un mana. C'est-à-dire qu'au moment où je pose mon cristal de fils, je gagne tout de suite un mana. Puis ensuite, je débloque le sort qui est là. Et le sort qui est là, c'est transformer un cristal qui n'est pas violet en un cristal violet. Donc ça, c'est pareil, ce sont des sorts de conversion. Et je peux les faire une fois par round. On a les sorts de collecte, les sorts de conversion. Ensuite, on aura les bonus de fin de partie. Donc, en fait, à chaque fois que je vais poser ici un de mes cubes que j'aurai récupéré sur la piste, eh bien, je vais débloquer les points qui sont ici. Là, ça va me faire gagner trois points. Là, un point. Là, un point. Et là, deux points. Donc ça, c'est absolument à vérifier, à ajouter à la fin de la partie au moment où on totalise. Et puis, sinon, j'ai quand même deux, trois petits effets. Si je me mets ici, notamment, eh bien, à chaque fois que je vais récupérer mon archimage, puisque à la fin du premier round, chacun récupère son archimage, je gagnerai, je capitaliserai un point de mana. Ici, on voit qu'on a deux cases. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin du round, lorsqu'on a fini de jouer et qu'on a consommé toutes ces actions, les cristaux que l'on n'a pas utilisés, on est obligé de les rendre. Alors, ils vous rapportent des points de mana en les rendant, mais vous les perdez. Ce qui se passe, c'est qu'avec ces deux cases-là, vous avez la possibilité de les capitaliser. C'est-à-dire que moi, je vais dire, moi, j'aime bien le rouge et puis surtout, j'aime bien le violet. Donc, je vais garder le rouge et le violet. Sûrement, pour ce faire, il faut absolument qu'ici, j'ai posé un cristal cubique. Chaque élément qui est ici ne peut se faire que si un cristal a été posé. Et puis enfin, il y a les derniers sorts qui sont les sorts de ressources, qui sont immédiats. Et c'est une seule fois par partie. Attention, c'est la dernière ligne qui est là. Je vais gagner un cristal violet, bleu, jaune ou rouge et deux points de mana à chaque fois. Voilà, à la fin de ce premier round, lorsque tous les joueurs auront payé toutes leurs actions et qu'ils ne pourront plus, grâce à leur mana, s'en racheter d'autres. Eh bien, il sera temps de rendre, en fait, les cristaux. Donc, comme je vous l'ai dit, chaque cristal que vous rendez va vous rapporter un point de mana pour le tour suivant. Donc, ça, c'est plutôt intéressant, puisque au premier round, on est un peu démuni avec les mana. Sauf si, sur votre carte de jeu, vous avez des mana de facto qui vous soient données. Comme c'est le cas, par exemple, ici. Le joueur qui est ici, en fait, il peut commencer avec une action supplémentaire et 6 de mana immédiatement. Il peut commencer la partie comme ça. Donc, ça, c'est plutôt à l'aise. Donc, à la fin de la partie, on rend tous nos cristaux. On récupère nos archimages. Chaque joueur récupère nos archimages. On prend bien acte que le joueur numéro 1, cette fois-ci, sera le jaune. Et on va retourner la seconde tuile qui va déclencher le second round. On voit qu'ici, il y a une valeur de 4. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que le jour-nuit va se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Jusqu'ici. D'accord ? Et donc, les cartes en question vont être retournées côté nuit. Et les cartes qui étaient côté nuit au round d'avant vont repasser côté jour. Et ainsi de suite, on recommence un deuxième tour. Cette fois-ci, c'est le joueur jaune qui aura la possibilité de venir poser, en fait, son archimage sur une case. Et puis, les autres joueurs pourront ensuite venir déposer les leurs. Alors, il faut la jouer stratégique. Il ne faut pas laisser trop d'espace. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que je vienne poser, en fait, celui-ci trop loin. Parce que sinon, lui, il va vraiment pouvoir capitaliser beaucoup de choses. Ça, c'est, si vous jouez à 3, il y a presque des aides à se faire. Si je viens me poser ici, bien entendu, rappelez-vous que le rouge n'aura pas le droit de venir se poser là. Mais par contre, s'il vient se poser là, ce qu'il a tout à fait le droit de faire, eh bien là, on se retrouve avec un archimage jaune qui est presque bloqué, puisqu'il va pouvoir revendiquer cette carte-là et uniquement que celle-ci. Donc, on est d'accord. Étant donné qu'il ne va jouer que 2 cartes, il va gagner un peu de mana. Mais au niveau des ressources, il va être un peu coincé. Donc, vous avez quand même la possibilité, comme ça, de vous mettre tacitement d'accord pour essayer de calmer un petit peu le jeu et les ardeurs d'un joueur qui serait en train de gagner un petit peu trop la partie. Bon, restez dans l'équilibre. Ce que je n'ai pas dit, c'est que dans le déplacement ici des jetons, au niveau des épreuves, si en fait, un jeton passe par-dessus un autre, enfin, si j'arrive ici et que je peux payer pour aller sur la case jaune et bleue, je vais en fait passer par-dessus celui-ci. Donc, tant que lui, il occupe cette case, je ne peux pas l'occuper. On n'a pas le droit d'être dessus. Et quand je passe par-dessus, en fait, une couleur, la couleur en question, en l'occurrence l'archimage jaune, bleu, excusez-moi, en l'occurrence l'archimage bleu va récupérer une ressource de mana. Voilà, je vous rappelle que les conditions de fin de partie, c'est qu'il n'y ait plus de cube violet là au milieu, ou que, en fait, la dernière case ici de deux compteurs d'épreuve soit occupée. Donc, en l'occurrence, là, il y a une dernière case du bleu qui est occupée. Il faudrait qu'il y en ait une deuxième qui soit occupée pour qu'on arrête le jeu. Et enfin, une autre condition de fin de partie, c'est qu'il n'y ait plus de tuiles de ronde ici. C'est alors le moment de compter le score final. Donc, on va aller sur le compteur d'épreuve et on va gagner ou perdre les points qui correspondent à ce que l'on occupe au niveau des trois cases. Alors, gagner ou perdre, c'est parce que, je vous rappelle, j'ai dit qu'il pouvait y avoir des valeurs négatives. Donc, par exemple, ici, le bleu, il est à 11 points. Il va gagner un point supplémentaire ici. Donc, ça va lui faire 12 points. Plus les 14 points qui sont là, ça va lui faire 26 points en tout. Donc, ça, c'est ce que lui rapporte le plateau d'épreuve. On remarquera que côté rouge, ici, on est à 6 points. 6 plus 2, donc 7, 8. Mais là, on a un moins 2. On n'a pas prêté attention à déplacer ici. Donc, on va se retrouver qu'avec 6 points de victoire. Alors que le jaune, lui, a fait un peu plus gaffe. Il a 6 points ici. 4 ici, c'est-à-dire 10. Et puis 5 ici, c'est-à-dire 15. Donc, en l'occurrence, dans l'ordre, les bleus seraient premiers. Ensuite, les jaunes seraient en seconde position. Et les rouges seraient en troisième position. Attention, il faut également bien se resserrer à votre plateau, puisque je vous rappelle que la ligne qui est ici, pour chaque cube que vous aurez posé ici, vous allez récupérer les points de victoire qui y sont associés. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire de l'épreuve des temples très rapidement pour conclure ? Moi, j'aime beaucoup ces jeux, en fait, qui sont éminemment stratégiques. Ce jeu-là est dans un level de stratégie assez élevé, bien plus, en fait, que le monde des sables que j'avais présenté précédemment. On est sur un jeu qui est très quali, avec du matériel de qualité. Vous avez vu, les tuiles, elles sont épaises. Ce n'est pas de simples cartes. Le plateau, c'est un vrai plateau. Les tuiles de ronde aussi, elles ont l'impression de jouer avec une espèce de jeu à l'ancienne, comme s'il y avait des éléments en bois, en fait, dedans. Donc, je trouve ça super top. Moi, ce que j'apprécie, en fait, dans ces jeux, c'est le côté stratégique et puis surtout le côté, il y a plein de choses à faire, plein de choses à prendre en compte. D'ailleurs, faites attention. À première vue, ça paraît simple. Ça ne l'est pas. Ça monte en level. Plus vous allez appréhender les règles et leur complexité, plus vous allez comprendre, en fait, toute l'étendue du jeu et toutes les possibilités. Rien que dans le fait de poser votre mage, au début, on le pose un peu n'importe comment. Puis après, quand la partie évolue, on se dit « Ah oui, mais il faut plus que je le pose là parce que je vais avoir besoin de telles ressources pour pouvoir évoluer dans le tableau d'épreuve. Ou alors, il faut plus que je le pose là parce que je suis le deuxième joueur et j'ai tout intérêt à bloquer un joueur qui est en train de partir loin devant et de lui empêcher d'aller grappiller telle carte et donc telle ressource pour faire telle chose. » Donc, vous voyez, en fait, il y a plusieurs couches, plusieurs niveaux d'appréhension de ce jeu. Et plus vous allez y jouer, plus vous allez le comprendre, moins vous aurez le nez dans les règles. Au début, on fait de trois heures, on oublie des étapes assez simplement. Et il ne faut pas hésiter à aller dans le livre de règles, à piocher les règles, à plocher les infos, puis au bout de deux, trois parties, après, ça y est, c'est parti. Ça coule tout seul. Le jeu est beau, le jeu est intéressant, le jeu est stratégique, je disais. Et donc, cette stratégie, c'est très important parce que ça vous permet de travailler un peu la plasticité de votre cerveau. Et puis après, quand vous allez jouer sur des jeux encore plus complexes, tels que Warhammer 40K ou Star Wars Legion, et le côté extrêmement stratégique de tout ça, votre cerveau, il sera exercé, en fait, à travailler les phases. Alors, ce n'est pas le but final de jeu. Le jeu, il est fait pour s'amuser et en lui, il se vaut. Mais je voudrais faire juste un pont entre ces jeux de stratégie et les jeux de figurines que ma communauté préfère, dans un sens. Je voudrais juste vous faire comprendre que ça, ça s'installe facilement, rapidement, que ça réunit toute la famille autour de la table, parce que ça se peut jouer à partir de 8 ans. Il n'y a rien besoin de savoir lire ni appréhender. À partir de 8 ans, on peut jouer à ce genre de jeu. Et donc, c'est un pied à l'étrier au jeu de figurines et puis surtout au jeu de stratégie et à la complexité pour appréhender des systèmes un petit peu plus chauds au niveau des difficultés de règles. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets, même si dans l'épreuve des temples, il n'y en a pas parce que malgré tout, il n'y aura que ça pour poutrer le titre d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao !